Nous voici dans les montagnes surprenant Santander des Kilichao, à quelques heures de Popayane. Sur ces terres, au sein de la réserve indigéenne Paes, Ricardo va nous faire découvrir les secrets de la fabrication du café. Le caféier pousse dans les régions tropicales, entre 500 et 2000 mètres d'altitude, sur une pente généralement escarpée. Il est planté à intervalles réguliers afin de posséder l'espace nécessaire à sa croissance, et sa période de production optimale se situe entre 2 et 10 ans. Ces fruits, de la taille d'une olive, sont disposés en grappe et mûrissent progressivement du vert clair au rouge foncé. Leur récolte a lieu deux fois par an. Abril, mayo, juni. Et l'autre, novembre, diciembre. Elle ne peut se faire qu'à la main. Le terrain abrupt et la maturation aléatoire ne permettant pas la mécanisation de cette tâche. Un œil à viser est nécessaire, car un fruit cueilli avant ou après la maturation optimale donnerait une saveur amère ou vinaigrée à cette boisson que nous apprécions tant. C'est qu'à 15 jours, il faut venir pour voir si... Il faut recoger. Il faut recoger les granites qui vont sortir. Poquets, mais il faut recoger. Quelques heures après avoir été détaché de sa branche, le fruit entame un processus de fermentation. Le producteur doit être attentif à ce que le temps de fermentation ne soit pas trop long, au risque d'altérer la qualité des grains. Pendant cette période, les fruits sont décortiqués mécaniquement. Lorsque le processus de fermentation est suffisamment avancé, les grains de café sont lavés à grandes eaux afin de retirer l'enrobage qui les garnissait. A cette occasion, un premier tri permet de retirer les éléments défectueux. Si c'est ce qui est en-dessus, ce n'est pas le café, parce qu'il n'y a pas de almendra. Les grains sont ensuite étalés sur de grands tamis, surélevés et protégés de la pluie. 8 à 15 jours de séchage plus tard, lorsqu'ils atteignent 10 à 14% d'humidité, ils sont enfin mis en sac pour être vendus à la coopérative. Le producteur fournit du pergamino seco, des grains secs encore entourés de leurs cosses. A son arrivée à la coopérative, le catador contrôle visuellement et olfactivement la qualité du café afin de distinguer celui qui pourrait être exporté, le meilleur, et celui destiné au marché national, les Colombiens n'ayant pas le plaisir de déguster leur meilleure production. Il reste encore quelques étapes avant d'obtenir le café que vous mettrez dans votre cafetière. Nous avons expérimenté la manière artisanale, mais des moyens bien plus modernes existent évidemment. L'enveloppe entourant encore les grains doit d'abord être retirée. Ils sont ensuite triés afin d'éliminer ce qui serait rogné ou taché. C'est ce grain vert ou grain d'or qui part pour le port de Buenaventura où il sera transporté en conteneur jusqu'aux Etats-Unis, en Europe ou en Océanie. Là-bas, il y sera torréfié, au plus près du consommateur. C'est cette opération délicate qui révélera toutes ses qualités gustatives. Il ne restera plus qu'à le moudre, puis à le distribuer afin qu'il soit vendu et termine finalement son long périple dans votre tasse. Merci. 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 Merci.